Bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 116 sur PC Building Simulator. Aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. On va commencer par le plus cool, le 4500. Parce qu'on aime quand on nous demande un PC qui vaut cher. J'aime palper les billets les amis, j'aime palper les billets. Alors, il veut un benchmark de 9408, ça va être hyper facile avec une double carte graphique à 4500 dollars, ça va. Et en plus, il n'a pas d'exigence particulière. Donc, on va juste vérifier un truc. Parce que parfois je fais des erreurs. Non, je n'ai pas de pièce en stock, il faut écouler. Donc, on est vraiment open les amis. Du coup, pour du 4500. Au niveau du boîtier, on va se faire plaisir, mais pas être dans l'abus non plus. On va prendre celui à 300. Pour le processeur, je vais juste voir au niveau des perfs lequel est le mieux. I9-7960. X. Donc, ça serait celui-là. On va le mettre. C'est un LGA 2066. On ne va pas prendre un hyper puissant. Fréquence de RAM maxi 4133, ça sera super bien. Il est en plus en Crossfire SLE, donc ça c'est cool. Pour le refroidisseur, on va partir sur ça. Pour la carte graphique, il nous en faut 2. On va partir juste sur du 1000. Ça suffira à 1000. Franchement, ça suffira. Vous voyez qu'on est déjà à la limite. Je vais peut-être revoir des choses à la baisse quand même. Je vais peut-être revoir des choses à la baisse. Déjà, le refroidisseur, je pense qu'on peut se calmer un peu. Il me faut du 150. Déjà, on a celui-là en 150. On a celui-là en 150. On a celui-là en 150. Allez, on va voir si on n'a pas mieux. Je veux du 150. Non, après c'est du 130, du 145. On va partir sur... On va partir sur celui-là. Pour faire des petites économies. Pour la mémoire, on verra après. Pour la lime... Non, je n'ai pas le choix. 1050, je pense que ça sera suffisant. Pour le stockage, on ne va pas aller dans l'excès. On va juste prendre le 60. Si après, on a moyen de faire mieux, on fera. Il nous reste encore environ 400. Donc, tout va se jouer au niveau de la mémoire. Et pour la mémoire, on va prendre du HyperX parce que c'est la meilleure marque pour proposer du moins cher. Et si je pars là-dessus, on sera plutôt bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Boîtier, c'est bon. CPU, c'est bon. Le refroidisseur, c'est bon. La carte mère, c'est bon. La mémoire, c'est bon. La carte graphique, c'est bon. Le stockage, c'est bon. Et la lime, c'est bon. Normalement, ça m'a l'air d'être bon. On fait du nouveau aujourd'hui, les amis. On fait du nouveau. Même si le boîtier reste le même, on voit quand même des nouveaux composants. On fait des tests et on va voir ce que ça donne. Parce que j'étais aussi curieux de voir celui qui a les meilleures performances au niveau processeur. Donc, j'ai envie de voir ce que cela donne au niveau du 3D marque. Et justement, vu que ça fait partie de la mission, c'est un gain de temps. Parce que du coup, c'est demandé dans la mission. Donc, autant le faire. On va installer la mémoire. Qu'est-ce que je suis impatient. Et vous voyez, ça veut dire qu'il faudra prendre du Asus pour mettre vraiment ici du 8 de mémoire. En 64, ça va être quelque chose. Moi, je vous le dis. Je pense que je vais faire pipi dans mon pantalon quand je vais arriver à là. Parce que ça va être mortel. Quand je vais faire le PC, moi, je vous dis, je le mettrai en titre de vidéo, les amis. Rien que pour vous, quand on finira le jeu. Quand je ferai les vidéos bonus où je vais tester de créer des PC selon... Oula, il est aussi fat que ça. Quand je montrerai des PC selon la marque, car je ferai par exemple un PC de type Corsair, un PC de type EVGA, un PC de type... Voilà. Je ferai mes recherches à ce niveau-là. Mais alors, quand je ferai le meilleur PC au niveau performance... Après, je ferai aussi un PC niveau esthétique, le meilleur niveau esthétique. Je ferai le PC, en gros, sapin de Noël. RVB, d'accord ? Je marquerai en titre de vidéo quand on fera le PC le plus puissant. Et je vous invite, les amis, à ne pas louper cet épisode. Parce qu'on va vraiment essayer de faire celui qui a le meilleur rendement au point de vue watercooling et au point de vue composant. Donc, c'est vraiment un épisode à ne pas louper si vous voulez faire le PC le plus puissant sur Terre. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment pour moi un épisode que j'attends avec... Évidemment, on le fera en mode créa. Parce qu'on pourra faire vraiment les tests et tout. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est un épisode à ne pas louper pour tous ceux qui sont fans de puissance. Et vraiment, on va pousser la chose vraiment loin, les amis. Parce que, non seulement je ferai des tests de chaleur sans overclocking, mais après, on fera de l'overclocking pour chaque PC. Donc, on va vraiment essayer de faire le PC le plus puissant. Et si on peut atteindre les 20 000 de résultats, ça serait vraiment énorme. Les 20 000 de 3D marques, j'entends. Bon, on a pu tout mettre. C'est bizarre, ça. Pourquoi 115 de marge ? J'ai oublié quelque chose ? Non. Bon, ben, on avait encore de la marge, mais ce que je n'avais pas vraiment envie de faire autre chose. Donc, on va mettre le 3D marques. On va mettre aussi l'OCCT. Parce que... On va voir si on n'a pas de perdition de chaleur, quand même. Histoire d'eux. Parce qu'au pire des cas, avec 115 de marge, je peux toujours rajouter des ventilos. Ou du moins... Et d'ailleurs, ça fera partie d'un de nos critiques pour le PC, c'est qu'il faudra prendre des ventilateurs vraiment puissants. Parce qu'il y a le watercooling d'un côté, qui va nous... Qui va faire en sorte, quand même, de beaucoup filtrer au niveau température. Mais il y a aussi les ventilateurs pour les autres composants. Parce que je rappelle, pour le watercooling personnalisé, on peut mettre un bloc processeur. Mais aussi, on peut mettre en place des cartes graphiques en watercooling. D'ailleurs, dans le 2, on peut partir d'une carte graphique classique et la transformer en watercooling. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, il suffit de... Bon, là, vous ne voyez pas parce que les ventilos sont en dessous. Mais en fait, on peut démonter la carte graphique, enlever la partie ventilo pour mettre en place la plaquette de watercooling. Alors, niveau température, on est plutôt bon. Donc on va lancer un 3D Mark. Et pendant qu'on lance le 3D Mark, eh bien, on va commencer un autre PC. Alors, celui-ci, il veut du EKWB et il faut du watercooling personnalisé pour processeur et cartes graphiques. Bon, bah, vous connaissez la rengaine, les amis. Donc déjà, moi, je veux du EKWB. On sort la petite calculatrice. Alors, radiateur, voilà, tech, le réservoir, tech, le bloc processeur, tech, et le refroidisseur ici, boum, tech. On part sur du 1655, plus. Donc, acheter le jour même. Ensuite, on part sur la boutique. Le processeur, on va partir sur de l'AMD, histoire d'économiser de l'argent. Donc, plus 390, plus le boîtier, on part sur le 40. Donc, plus 40, plus le refroidisseur, c'est fait. La carte mère, on part sur la 210. Donc, plus 210. On a combien de budget ? 3 250 ? Ok. Pour la lime, on va partir sur une 130. Alors, elle est où, celle que je veux ? Voilà, elle est là. Donc, plus 130, plus. Ici, on part sur une 60. Donc, plus 60. On est à 2485. Carte graphique, c'est fait. La mémoire, on peut se lâcher avec une 455. On est à 2940. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Donc, le boîtier, c'est bon. CPU, c'est bon. Refroidisseur, c'est bon. Carte mère, c'est bon. La mémoire, c'est bon. La carte graphique, c'est bon. Le stockage, c'est bon. La lime, c'est bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se rajouter dans le stockage un petit Adata à 200 dollars. Il est là. Donc, on prend tout pour le jour même. Voilà. Donc, là-dessus, on est bon. On ne va pas prendre les pièces pour l'instant. On va... Ça, ici, c'est terminé. On est à 15 000. Donc, on est plutôt bien. Vous avez vu, on est à 15 000 et je n'ai pas fait le PC le plus puissant. Donc, c'est vraiment... On pourra vraiment... À mon avis, les 20 000, on va pouvoir les faire, les amis. Mais, pour moi, les 20 000, c'est objectif faisable. Ok, celui-ci. Tac. Donc, on n'oublie pas d'accéder au tableau pour prendre la bonne étiquette. C'est du watercooling. Il va falloir enlever tout ce qu'on a l'habitude d'enlever. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Donc, toujours pareil, quand vous faites du watercooling personnalisé, je redis pour ceux... Pour les nouveaux arrivants, je refais un petit bilan. Commencez en mettant la carte mère. Ensuite, vous mettez le processeur. Vous mettez tout de suite la pâte thermique, histoire de ne pas l'oublier. Ensuite, vous pouvez mettre tous les composants dans l'ordre qui ne sont pas du watercooling personnalisé. A savoir, la mémoire. Si vous avez un M2, mettez le M2. Après, vous mettez le disque dur si vous en avez un. Voilà. Ensuite, vous mettez la lime. Et là, vous en avez fini avec les pièces qui ne sont pas du watercooling personnalisé. Pour le watercooling personnalisé, commencez toujours par le radiateur que vous allez mettre ici pour ce type de boîtier. Pour le réservoir, vous allez le mettre ici. Comme il est à la sortie ici, ça va pouvoir un peu refroidir. On continue avec le bloc processeur que vous allez mettre du coup à son emplacement. Vous mettez le refroidisseur, le GPU, pardon, la carte graphique. Vous mettez les conduits. Alors, je rappelle, la pompe, il faut la connecter à la lime, à l'alimentation, si vous n'avez pas le connecteur automatique. Pour le circuit, on va commencer de la pompe au processeur, du processeur au radiateur, du radiateur à la carte graphique, de la carte graphique à la pompe. Maintenant, tout est mis en place. Il suffit maintenant de mettre le liquide de refroidissement. Moi, je mets l'UV, comme ça, on le voit bien. Et maintenant, en attendant qu'on ne peut pas démarrer le PC pour l'instant, tant que le circuit n'a pas terminé, donc on va remettre tout simplement les différentes pièces. Sans compter qu'ici, il ne faut pas oublier de remettre le panneau avant, parce que sinon, on va vous dire que vous avez oublié des câbles. On remet ça. On remet ça. Le boîtier est incomplet, parce qu'ici, il faut remettre le cache PCI. On n'oublie pas de mettre la clé USB. Et on est bon ! Ici, normalement, vous allez le voir, ça met directement en place le M2. Donc, si le chargement se fait aussi vite, c'est que votre M2 est bien fait. Sinon, il fallait appuyer sur F2 quand votre BIOS se lance. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre votre PC dans l'espace de livraison. Et c'est parti ! Voilà, nouvelle pièce. On a beaucoup de pièces, surtout du Zotac et du Gigabyte. Donc là, on va continuer avec le nouveau PC. On a un autre à commencer, donc c'est parti ! Nouvel ordi. Il veut du sub-level en recommandé. Bon, bah, vu le prix, on va voir. Pour demain. Et il veut du T-group. Donc, on va commencer en lui mettant tout de suite le T-group. On va juste voir qu'est-ce qu'il demande au niveau des perfs. C'est celui-là. En recommandé. Bon, vous voyez qu'en recommandé, il n'a pas beaucoup d'exigence. Donc, on va être plutôt tranquille. Toujours pareil, histoire de gagner beaucoup de temps et d'argent. Celui-ci reste quand même le plus abordable. Donc, on va commencer là-dessus. Pour ne pas oublier, on va tout de suite filtrer en T-group. En prenant le plus cher. Parce que les T-group, ce n'est pas les plus chers. Donc, on part là-dessus. Boum ! En T-group, il n'y a rien d'autre, il me semble. On va vérifier, mais... Il y a le stockage, mais bon. Fuck it ! On va économiser au niveau prix. Toujours pareil, en faisant de l'AMD. Alors, je ne suis pas pro AMD. Moi, perso, je suis plutôt pro Intel. Mais j'avoue que c'est le moins cher. Donc, voilà. On ne va pas chipoter. Et on va se contenter de mettre de l'AMD. Donc ici, pardon. Ce n'est pas question de prix, c'est question de type. Boum ! En carte graphique, on peut se permettre de lui mettre une à 1000. Pour le stockage, on verra après. On va partir sur une 130. Alors moi, je me comprends. Quand j'entends 130, c'est 130 pour le prix. Et du coup, on part sur la Corsair à 850. Ok ! La mémoire, c'est déjà fait. Il ne manque plus que le stockage, en vrai. Pour le stockage, on va tenter le T-groupe. En espérant que ça fonctionne. Voilà. Et on va mettre une petite 60, histoire de s'assurer. Il y a même la place de mettre une 130, en vrai. Allez, on va le faire. Je crois même, si je ne dis pas de bêtises, qu'on peut mettre 2 M2, si j'avais vu bien correctement ce qu'il y en était. Non, pas 3, parce que je sais que je ne peux pas en mettre 3. Là, on a encore de la marge, en vrai. Non, on va rester là. On va faire de la marge. On va faire de la marge. Boum ! Hop ! Ah, on n'a toujours pas à rattraper les 5 étoiles, là ? Parce qu'on voit qu'il y a encore un petit gramme, là, d'étoiles qui n'est pas complet. Donc, bon. On va essayer de le faire. Hop ! De toute façon, 4 étoiles, franchement, en vrai. Et 4 étoiles, ça passe aussi. C'est juste qu'il y a des missions qui sont en 5 étoiles. Donc, si on veut les avoir, il faut avoir les 5 étoiles. Mais sinon, bon. C'est plutôt bien d'avoir 4 étoiles quand on est une entreprise. C'est quand même un marqueur de qualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve quand même que c'est un marqueur de qualité. Yes, ça rentre. Cool. Carte graphique. Alib. On n'oublie pas quand même le disque dur. Les disques durs ! Attention ! Il y en a deux. Je pense qu'on a tout mis. Du coup, on peut prendre la clé USB. Hop ! Appuyer sur P. Remettre. Alors, est-ce que ça se lance rapidement ? Oui. Donc, ça veut dire que ça a bien marché. Hop. 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 Nickel Michel. Hop. Et hop. Parfait. Nouvelle pièce gigabyte Aorus Go Force. Et lui, c'est quoi ? Une amélioration. Ok. On va faire ça. Grosse amélioration d'ailleurs. Donc, voyons voir. Il veut déjà 32 giga octets. Donc, on va s'en occuper. Il veut du G-Skill. Alors, est-ce que c'est du G-Skill qu'il a ? Non. C'est du HyperX. Donc, il va falloir tout rechanger là-dessus. Du coup. Pour le G-Skill. Mémoire. G-Skill. On part au plus cher. Et on a déjà un 32. Donc, on va prendre ça. Et on a encore environ 1800 de marge. Bon. Le i7, on va le laisser là. Ah, quoi que. J'ai dit 9000 et quelques. Cap graphique. On va taper dans le 1300. Ah, quoi que. Peut-être du 1000, ça suffira. 1030. On a environ 800 de marge là. Qu'est-ce qu'il a comme... C'est du i7, 8700. Donc, c'est quoi qu'il a ? C'est du Coffee Lake qu'il a pour son processeur. Enfin, pour sa carte mère. On va trier en Coffee Lake. Et on va prendre le plus performant. Bah, 800, ça tombe bien. Non, ça va être un peu juste. Oui, là, on est bien. Je pense que là, on est bien, les amis. Donc, on va acheter ça. Juste, je vais vérifier un truc. Ah, 1000, ça devrait suffire. Donc, on va partir là-dessus. On achète pour le jour d'après. Ça, c'est en transit. On peut passer la journée. Je pense qu'on va avoir la blinde de mission, vu qu'on vient de passer le jour. Allez, au travail. Boum, 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 boum. Alors, déjà, première étape. On enlève tout. Et on enlève ça également. Boum. Donc, on commence par la mémoire. Il faut bien commencer quelque part. Mais, on clique sur Vendre. Merci. Donc, qui voulait du G-Skill. Voilà, ton G-Skill. Ensuite, au niveau processeur. Boum. On lui met le nouveau. On peut remettre le refroidisseur. Maintenant, la carte graphique. Boum. On regarde au niveau du prix. Il nous reste 75. Donc, tout va bien. On va mettre la petite clé USB. On démarre. On remet les composants en attendant. Boum. Alors, on met... Ah, super, il a un M2. C'est bien ce que je chantais en plus. Hop. Et hop. J'adore quand ça va vite comme ça. Et j'avais dit que dans cet épisode, je prenais l'amélioration. Donc, on va le faire aussi. Rassurez-vous. Boum. Donc, pas de virus. C'est plutôt bon. On va faire un petit test au CCT pour voir les perditions de chaleur. Et s'il n'y a pas du bridage de processeur ou de carte mère. Enfin, de carte graphique, pardon. Bon, 67 degrés. 51. C'est plutôt correct. Donc, là-dessus, on n'aura pas de modification à faire. To be free. Ça, c'est le genre de musique qui reste dans votre tête. Je vous le dis. Ok. Donc, là-dessus, c'est bon. On part sur un 3D Mark. Et pendant qu'il fait le 3D Mark, on va déjà voir les missions qui vont nous être affectées. Ça, on s'en fout. Alors. Assemblage de PC à 4250. Bon, ça, c'est cool. Parce que ça va être encore un bon gros budget. En plus, il y a l'air d'être assez libre. Nouvel ordi à 4000. Pareil. Ça va être plutôt cool. Amélioration de carte mère. Oula. Ça, ça va être compliqué, par contre. Enfin, ce n'est pas que ça va être compliqué. Mais ça va être des pièces vraiment spécifiques. Ici, amélioration. Ouah, ya, ya. En plus, il faut des pièces avec des lampes. Oh, ça va être compliqué, ça. Mon Dieu. Ça, on s'en fout. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pour demain, on aura 4 missions. Mais les 4 missions, les amis. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il ne va pas falloir s'y perdre. Ça va être très compliqué. Il veut juste du Intel. Donc, on mettra du Intel. Pas de problème. Ça va être compliqué, cette histoire. Vu que c'est en recommandé, on ne va pas mettre de double carte graphique. Par contre, on va prendre les pièces les plus chères. Ça, concrètement. Juste vu que c'est 4 000, on va finir cette quête et je vais voir combien j'ai d'argent. Et on prendra l'amélioration. Rassurez-vous. Là, on est quand même à 59 FPS. C'est tout ? Bon, bah. Ok. Boum. Parfait. Nouvelle pièce disponible. Ça, c'est cool. Alors, du coup, les amis. On est à 12 000. Donc, j'enlève 4 000. Ça fait 8 000. Ouais, bah, j'ai assez. Hop. Et voilà, les amis. On peut dire que ce bureau s'est fait. Les seules choses à faire, c'est qu'il va falloir améliorer ce PC-là avant de terminer le jeu. Et changer les périphériques. Ça, je pense que je vais changer les périphériques parce que ça, je peux faire tranquillement. Moi, je verrais bien ça. Un Asus Rogue. Ils sont tous moches. On va partir sur la EVGA, je pense. Boum. Pour le tapis, on va partir sur... HyperX, c'est ma marque, les amis. Je ne peux pas passer à côté d'une HyperX. Quoique, il y a Riser aussi, mais bon. On va prendre le large. Ah ouais, ça, c'est classe. Bon, coque, ça déborde un peu sur le clavier. Je n'aime pas trop, mais bon. Ça fait quoi sur le small ? Bon. Quitte à ce que ça déborde, autant que ça s'assume et que ça déborde directement. Exactement. Alors là, moi, je suis embêté parce que j'aurais bien voulu prendre le Riser, mais après, ça n'aurait pas de logique par rapport à ce que j'ai pris pour le reste. Donc, je vais prendre la EVGA X17. Voilà. Etant donné qu'il n'y a pas de tour, voilà. C'est pour ça que je me suis permis de faire les améliorations. Par contre, je ne vais pas améliorer les périphériques parce que ça ne sert à rien, étant donné qu'on fera ça en même temps de changer la tour. Sur ce, les amis, on va cesser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour faire un épisode hyper compliqué. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501